M. Moustapha Heddem, bonjour. Bonjour. Alors qu'une grande majorité des Algériens, entre partis politiques représentants de la société civile et citoyens, sont défavorables à la tenue d'une élection présidentielle le 4 juillet prochain, convoquée par le chef de l'État intérimaire, conformément aux dispositions de la Constitution, pour le franc Al Moustarbel, ces élections constituent le seul moyen démocratique sûr pour exprimer la libre volonté du peuple. Comment ça, M. Heddem ? Absolument. Vous savez, les démocraties n'ont rien trouvé de mieux que la représentation populaire. Et qu'il s'agisse de la Constitution algérienne ou des autres Constitutions, et d'une manière générale, dans tous les systèmes qui se revendiquent démocratiques, il y a un seul moyen de parvenir aux institutions. C'est les élections. Et au sein du Hirak, et au sein de la classe politique, beaucoup de personnes revendiquent la mise en œuvre de l'article 7 et l'article 8. L'article 7, c'est le peuple est source de toute souveraineté. Mais l'article 8, le peuple exprime sa souveraineté à travers les référendums et à travers les élections, et par voie de conséquences, sauf à venir inventer quelque chose de nouveau. Toutes les démocraties fonctionnent grâce aux élections. Maintenant, vous avez dit les élections, il y a une partie de la société, la société civile et les partis politiques. Je dirais qu'il y a une partie de la société civile et une partie de la classe politique. Dans notre pays, il y a deux éléments qu'il faut mettre en exergue. D'abord, les problèmes qui se sont posés depuis 1962, au-delà des problèmes de gouvernance, sont des problèmes liés à la légitimité des pouvoirs qui se sont succédés. Pendant longtemps, nous avons présenté aux Algériens la légitimité du pouvoir comme inspirée de leur passé révolutionnaire. Ce qu'on appelait pendant longtemps la légitimité révolutionnaire. Nous voulons aller vers une seconde république, nous voulons aller vers une deuxième république. Cela veut dire qu'il faut aller vers une légitimité populaire. Et la légitimité populaire passe par les urnes. Il y a au sein de la société algérienne une partie silencieuse qui ne s'est pas exprimée. Dans l'heure, l'occasion de s'exprimer. Et si des gens veulent aller, veulent aller véritablement vers une deuxième république, fondée sur des institutions légitimes, qu'on passe alors par les urnes. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, M. Heddem, quel est l'enjeu de l'organisation d'une élection présidentielle le 4 juillet prochain ? Et sa tenue est-elle possible quand vous avez des millions d'Algériens qui sont dans la rue ? Je vais vous dire une chose. Les élections sont possibles du point de vue technique. Parce que nous avons entendu ici et là des personnes, y compris des opposants, des hommes et des femmes politiques, dire que techniquement cela n'est pas possible. Techniquement cela est possible. Souvent, les gens se réfèrent à l'article 102. L'article 102 est en réalité inspiré par le quatrième alinéa de l'article 7 de la Constitution du 4 octobre 1958 de la République française. En France, qu'est-ce qui est prévu ? Il est prévu qu'en cas d'empêchement et en cas de décès ou en cas de démission, les élections soient organisées dans les 21 jours qui suivent. En cas de difficulté, c'est-à-dire en cas de force majeure, elles sont organisées dans les 30 jours à 35 jours qui suivent. 50 jours, nous sommes maintenant à peu près à deux mois, moins quelques jours. Cela techniquement est possible. d'organiser des élections, mais surtout d'organiser des élections propres, transparentes, qui donneront à l'Algérie un président légitime. Transparentes parce que nous, au Front de Moussakben, nous avons posé un certain nombre de conditions pour participer à ce scrutin. D'abord, la mise en place d'une commission véritablement indépendante qui aura pour charge et pour prérogative l'organisation, la gestion et la proclamation des résultats. Nous avons été un peu plus loin en disant que cette commission devrait être habilitée à recevoir en premier recours les recours des citoyens avant de créer un deuxième recours au niveau du Conseil constitutionnel. Donc, cela est possible. Cela est politiquement aussi possible. Mais justement, M. Hedem, vous parlez du point de vue technique pour l'organisation de cette élection présidentielle le 4 juillet prochain, mais du point de vue mobilisation des électeurs, comment faire ? Je vais vous dire, nous faisons de la prospective, mais nous ne faisons pas de la politique fictive. 50 jours, 60 jours, c'est beaucoup. Maintenant, sur les réseaux sociaux, si vous voyez un certain nombre de pages qui parlent de « Êtes-vous pour ou contre les élections présidentielles » à la date du 4 juillet, vous allez voir qu'il y a eu une nette évolution. Les gens, les citoyens et les citoyennes adjénées commencent à prendre conscience du danger d'une période de transition langue, mais surtout confiées à des personnes qui sont nommées. Alors que le problème fondamental, comme je le disais tout à l'heure, est le problème de légitimité. Quelle légitimité aura un gouvernement de transition ? Regardez Mme Souhila Al-Hajmi. Pendant les quelques jours où nous avons vécu une période de crise, le hirak n'est pas une crise. Le hirak, c'est la solution. Le hirak a permis aux Algériens de casser, de briser le mur de la peur. Il a permis aux Algériens et aux Algériennes de se réapproprier les espaces publics. Mais avec le hirak, il y a eu une crise. Regardez comment notre voie, la voie de l'Algérie, est devenue inaudible sur des dossiers cruciaux, importants. D'abord, des dossiers qui nous concernent, parce que c'est dans les pays frontaliers. Notre voie est devenue inaudible sur le dossier libyen, avec tous les développements gravissimes. Notre dossier est devenu inaudible sur l'installation des bases et le renforcement des bases américaines en Tunisie. Notre voie est complètement inaudible sur un dossier aussi important que celui des risques de guerre dans la région du Golfe, du Golfe Persique. Vous allez voir une période de transition. D'abord rendra notre pays inaudible, mais plus grave encore, plus grave encore, risque de mener à une déstabilisation et un retour du pouvoir qui vient de quitter à peine les rouages de l'État. Alors vous avez aujourd'hui plusieurs tendances qui s'expriment dans l'opposition et les partis politiques et la classe politique, société civile également, et représentant un peu certains du mouvement populaire qui appellent à une période de transition. Certains la souhaitent courte, d'autres longue, avant bien sûr d'aller vers l'organisation des présidentielles. Quel est votre commentaire ? Et ils appellent aussi à la révision d'une constitution durant cette période de transition, avant d'élire le président de la République, ou le prochain président de la République. Quel est votre commentaire ? D'abord, je vais répondre à la dernière partie de votre question. Il faut mettre en place une constitution. La constitution, elle est mise en place de deux manières, uniquement de deux manières. Soit nous allons vers des élections pour la désignation d'une constituante, et par voie de conséquence, nous allons à des élections. Alors pourquoi ne pas aller à des élections présidentielles ? Ou alors, par un comité d'experts, désigné par une autorité légitime. Et cette autorité légitime, c'est celle à laquelle nous appelons au Front de Moustapel. C'est-à-dire un président de la République, élu d'une manière légitime, transparente et honnête. Pour vous, c'est le président de la République, élu démocratiquement, qui sera en charge d'ouvrir tous les grands dossiers pour la Deuxième République, ou la Nouvelle République de l'Algérie ? Absolument. C'est pas une instance présidentielle ou un président composé de personnalités ? Je n'y crois pas, je n'y crois pas, parce qu'à ce moment-là, qui désignera ce président ? Il sera composé de qui ? Nous allons rentrer, vous savez, on sait quand est-ce qu'on commence une période de transition, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle se termine. Nous avons l'exemple d'un pays voisin, de la Tunisie. Elle a été prévue pour 18 mois. Elle a duré 36 mois. Et les résultats, nous les avons vus. Une constitution qui est remise en cause au quotidien dans le discours politique chez nos voisins tunisiens. Et puis après, à la sortie de la période de transition, on a eu quoi ? On a eu une économie exsangue. On a eu une absence des IDE, c'est-à-dire des investissements directs étrangers. On a eu une poussée importante du terrorisme qui s'est déplacée de Djbel Chambi à pratiquement toutes les régions de la Tunisie. Et nous avons eu une poussée de la violence, de ce qu'on appelle la délinquance. Tout le monde sait que nous partions tous en Tunisie parce que c'était calme et serein. Allez-y maintenant dans les différentes villes tunisiennes. Vous allez voir un retour de la délinquance. Si c'est pour cela, pour aboutir à ce résultat, on n'en a pas besoin. Puisque nous avons les moyens d'aller vers une élection qui donnera à notre pays, pour une fois, un président élu d'une manière légitime, d'une manière honnête, d'une manière transparente, pourquoi ne pas y aller ? Mais aujourd'hui, M. Hedden, par rapport à ces élections, le 4 juillet auquel vous tenez, au franc Mosterbel, faut-il des garanties, des gages de confiance ? Et qui doit les assumer et surtout les assurer ? La présidence de la République ou l'ANP, l'Armée nationale populaire, par la voie de son haut commandement, tel que revendiqué par certains partis ? M. Hedden. Je vais vous dire une chose. Il y a un seul qui peut garantir la transparence des élections. C'est le peuple algérien. Les pouvoirs qui se sont succédés en Algérie se sont permis de trafiquer les élections parce qu'il y avait une démission totale des Algériennes et des Algériennes de la chose politique. Et par voie de conséquence, ceux qui voulaient trafiquer, ils pouvaient le faire. Quand vous avez 70 à 80% des Algériens qui s'abstiennent, ceux qui se trouvent dans les bureaux de vote le jour du scrutin peuvent faire signer les morts et les vivants. Donc les premiers qui peuvent garantir et assurer une véritable transparence pour les élections, c'est les Algériennes et les Algériens. Un, en allant voter. Deux, en veillant, lors des dépouillements, à ce que leur voie ne soit pas détournée et que leur choix souverain soit respecté. Deuxièmement, je ne pense pas qu'il y ait des wali, des chefs de Daïra, des présidents d'APC, des chefs de centre et des présidents de bureaux de vote qui vont aller trafiquer s'ils ne reçoivent pas des instructions, comme ça a été le cas pendant longtemps. S'ils venaient à savoir que l'armée nationale populaire, l'armée du peuple algérien, a décidé d'accompagner ces élections et donc garantir la transparence. Les deux se conjuguant, c'est-à-dire la volonté et l'engagement des citoyennes et des citoyens, plus les garanties données par l'armée nationale populaire, je vous garantis, moi de mon côté, et nous, offrons le Moustakbel, que personne n'osera toucher aux résultats des élections. Il faut dialoguer, discuter, convaincre, puisque l'on considère que le dialogue est le seul moyen pour rapprocher les points de vue et dissiper les divergences. Il faut discuter, mais discuter avec qui, monsieur, vous n'avez pas répondu à mes questions, par rapport à ceux qui revendiquent comme seul interlocuteur l'armée populaire nationale par la voix de son haut commandement. Je vais vous dire, l'armée populaire a répondu dès le 1er avril en disant, nous intervenons conformément aux dispositions de l'article 28 de la Constitution. L'armée nationale populaire a réitéré, à maintes reprises, qu'elle va s'astreindre, stricto sensus, aux dispositions de la Constitution, d'une part, et aux prérogatives que cette Constitution et les lois de la République lui confèrent. Donc, avec qui discuter ? Discuter avec des institutions. Je vais vous dire, le drame dans notre pays, et dans beaucoup de pays arabes, c'est que c'est la personification du pouvoir. Et la personification du pouvoir, c'est une rémanence du zaïmisme. Nous, au Féron Moustakboul, on ne croit pas en le zaïmisme. On croit en un État avec des institutions. Il y a une institution qui s'appelle la présidence de la République. Celui qui est à la tête de la présidence de la République, c'est-à-dire le chef de l'État, monsieur Abdqadr Ben Salah, n'a pas été ramené de la rue. Il n'a pas été élu par les députés. Il se trouve là où il est, conformément à la même disposition de la Constitution, qui a poussé le président sortant à démissionner, c'est-à-dire l'article 102. C'est une suite logique des mécanismes mis en place par l'article 102. Mais justement, certains disent que l'article 102 de la Constitution n'est pas la solution. Il faut aller vers une solution politique pour régler cette crise. Je vais vous dire une chose. C'est quoi, en réalité, nous assistons à des déclarations qui prêtent des fois, qui prêtent à sourire ? En fait, c'est quoi la Constitution ? La Constitution, c'est elle qui organise la vie politique. C'est elle qui organise la vie des institutions. C'est elle qui proclame qu'il y a dans notre pays le multipartisme, qu'il y a une société civile. C'est-à-dire que la Constitution est un texte éminemment politique. Ce n'est pas comme invoquer ou évoquer un autre texte législatif. C'est le fondement et l'organisation de la vie politique, sociale et de la gouvernance dans le pays appartient à la Constitution. Monsieur Moustaphaedem, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous déclarez dans la première partie de l'invité de la rédaction. Pour le front de Moustakben, il n'est pas question de sortir de l'article 102 de la Constitution pour aller vers une solution politique. Je vais vous m'obliger à revenir à ce que je viens de dire. La Constitution est d'abord un texte éminemment politique. Il organise la gouvernance, il organise le fonctionnement politique et le fonctionnement des rapports sociétaux. Donc, aller vers la Constitution, c'est aller vers la solution politique. Mais sortir de la Constitution, pourquoi ? Quelles sont nos inquiétudes au front de Moustakben ? Quels sont les avantages de rester dans la Constitution ? La Constitution limite la période de transition à 90 jours. Tout en transition, en dehors de la Constitution, nous savons quand est-ce qu'elle commence, nous ne savons pas quand est-ce qu'elle se termine. L'exemple de la Tunisie que j'ai donné tout à l'heure est édifiant. Ils avaient prévu 18 mois pour régler tous les problèmes liés à la transition démocratique. Ils en sont sortis 36 mois après, c'est-à-dire de 1 an et demi à 3 ans. Donc la transition, c'est comme les réunions. On sait à quelle heure elle commence, mais on ne sait pas à quelle heure elle se termine. C'est pour ça que nous avons appelé à demeurer dans la Constitution. Deuxièmement, dans la Constitution, pour la transition, il y a des garde-fous. Toute transition en dehors de la Constitution ne prévoit pas de garde-fous. Troisièmement, et pour nous, c'est la chose la plus importante. on ne peut pas demander à l'institution militaire qui déclare depuis déjà trois mois que nous allons nous astreindre à la mise en œuvre des dispositions de la Constitution, d'accompagner une transition qui se fera en dehors de la Constitution. Et quatrièmement, et il y a d'autres éléments, mais je vais me limiter à quatre éléments. Le quatrième élément fait que le capital est lâche. Les gens ne vont pas investir pendant une période de transition parce que les choses ne sont pas claires. Nos relations avec les pays étrangers, notre voix ne sera pas audible. Regardez, depuis la crise, on a eu combien de ministres, je ne parle pas de chefs de gouvernement, de présidents qui sont venus en Algérie, même des pays amis ou ce qu'on appelle communément les pays frères. Est-ce que vous pensez qu'une période de transition va attirer de l'investissement ? Je ne parle pas de l'IDE, c'est-à-dire de l'investissement étranger direct. Je parle des Algériennes et des Algériens détenteurs de capitaux. Vous connaissez, vous, des gens qui vont prendre des risques avec une transition qui n'est pas claire, qui n'est pas visible et dans laquelle on n'a pas de visibilité d'engager leur capitaux jamais. Alors pour vous, plus la crise s'allonge, plus les risques de dérapage sont à craindre ? Bien entendu, je vais vous dire une chose, plus une crise, plus une crise est longue et qu'on n'a pas le courage de prendre les décisions idoines pour solutionner cette crise, même au sein d'une famille, plus une crise est longue, plus le Meshach alors vous appelez à des présidentielles libres et indépendantes dans un climat serein à la faveur d'une instance indépendante pour l'organisation, la surveillance et l'annonce des résultats. Comment mettre en place aujourd'hui cette instance qui est en charge de la mettre en oeuvre puisque maintenant au niveau du Conseil constitutionnel on est en train de réfléchir sur l'éventualité d'aller vers l'activation de l'article 194 de la Constitution par rapport à la Commission indépendante de surveillance des élections. L'article 194 de la Constitution avait prévu une instance de contrôle, même pas de contrôle, de supervision des élections. Les dispositions de cet article, du moins le deuxième et le troisième alinéa, sont dépassées puisqu'il s'agissait de personnalités qui étaient choisies et nommées par le président de la République et dont les prérogatives sont tellement limitées, sont tellement alambiquées, sont tellement peu claires que le président de cette défunte commission avait déclaré je ne peux rien faire, je n'ai pas de prérogatives et je n'ai pas les moyens. Nous nous avons appelé à... des prérogatives constitutionnelles larges. C'est-à-dire qu'elle aura à organiser, gérer et proclamer les résultats de toutes les élections. De toutes les élections. Et elle sera composée de magistrats et de la société civile. Nous ne pensons même pas que les partis politiques sont habilités à être dans ces commissions. Nous avons fait l'expérience des anciennes commissions de surveillance composées de partis politiques et toutes les difficultés pour ne pas dire autre chose. Toutes les difficultés qui s'en sont suivies et les déclarations extrêmement gravissimes que nous avons entendues lors des précédentes élections. Ce qui est relevé aujourd'hui par rapport à cette commission qui est constitutionnalisée conformément à l'article 194 de la constitution c'est que le chef de l'état sortant n'avait pas la prérogative de la dissoudre. Mais là il y a une sorte de confusion M. Heddem il n'a pas dissout la commission il a mis fin aux fonctions des membres composant cette commission et son président également. C'est le cas ? Absolument. D'abord il ne pouvait pas parce que du point de vue constitutionnel la révision de la constitution relève d'un processus et ce n'est pas une prérogative du président de la république. Le président de la république avait pris des missionnaires avait pris un décret qui annule les décrets portant nomination du président de cette institution et des membres de cette institution. Lesquels membres ? Quelques-uns parlent d'aller vers le conseil d'état pour reprendre leur dû. Du moins c'est ainsi qu'ils présentent la chance. Mais justement par rapport à cette commission certains parlent aujourd'hui de négociations qui seraient engagées au niveau du conseil constitutionnel pour aller vers une commission constituée exclusivement de magistrats ? C'est le cas ou quel cas ? Est-ce que vous avez été approchée par rapport à cette question au niveau du franc Moustakbel ? Nous avons eu des échos mais nous au franc Moustakbel nous pensons que la société civile la participation de la société civile quand nous parlons de la société civile de la société civile organisée et de la société civile en voie d'organisation c'est-à-dire des représentants du hérac que le hérac et les personnes qui s'impliquent doivent trouver les mécanismes pour en désigner les membres Je vais vous dire Madame Souillena Diogène de Sinop qui est un philosophe du 5ème siècle avant Jésus et qui était le percepteur d'un grand homme c'est-à-dire d'Alexandre le Grand a laissé un certain nombre de citations La plus connue de ces citations c'est haute-toi de mon soleil Mais il dit une citation qui est importante Il n'y a pas de loi sans société civile mais il n'y a pas de société civile sans loi C'est-à-dire qu'il faut organiser la participation de la société civile Nous pensons que cette commission doit être composée de magistrats et de représentants de la société civile et elle doit avoir de très très larges prérogatives elle ne rendra compte qu'à la loi la constitution et aux algériennes et aux algériennes Alors nous sommes à 50 jours avant la tenue de cette élection présidentielle prévue le 4 juillet et prochain conformément à l'appel qui a été lancé par le chef de l'état intérimaire actuellement Mais ce qui est relevé M. Edel c'est qu'aucun candidat ne se distingue pour cette élection présidentielle Comment choisir ? Je vais vous dire une chose Si l'on croit les communiqués du ministère de l'intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Les dépôts de candidature sont en cours Il y aurait 70 me semble-t-il au dernier décompte 70 candidats à la candidature Maintenant nous ne sommes pas en phase de candidature nous sommes en phase de candidat à la candidature On peut parler de candidature dès lors que les personnes qui auraient réuni les conditions légales auraient déposé leur dossier auprès du conseil constitutionnel Donc pour l'instant nous avons affaire à la candidature Maintenant les gens parlent de poids lourds On va parler de poids lourds de la politique qui vont participer ou qui ne vont pas participer et quelle sera véritablement leur position au moment des dépôts au niveau du conseil constitutionnel Jusqu'à maintenant il me semble que même ceux qui sont intéressés à y aller sont en train d'hésiter parce qu'il n'y a pas une atmosphère il n'y a pas une ambiance des élections et les gens ont peur de la réaction du Hérac et des animateurs du Hérac Oui mais vous parlez de poids lourds est-ce qu'on peut considérer qu'avec les problèmes que connaissent certains partis politiques notamment le FLN ou le RND et d'autres aussi partis politiques comme le FFS il n'y aura pas de candidat issu de ces partis Je ne saurais vous répondre Madame Elle ne saurait M. Belaïd et candidat M. Belaïd sera candidat quand il aura déposé son dossier auprès du conseil constitutionnel Vous savez nous sommes un parti avec un parti organisé qui est une institution de la République comme tous les autres partis et qui a en son sein une organisation et c'est le bureau national et le conseil national qui décidera de la participation ou de la non-participation du candidat du FFS Cela se fera au moment opportun et quand nous le ferons nous allons bien entendu organiser une conférence de presse et nous allons convier nos amis de la presse à cette conférence Alors M. Moustapha Haddam des questions des auditeurs alors pas d'élection c'est le même mécanisme nommé par Bouteflera et le même système que le peuple veut voir partir prétendent que Bedoui et Ben Salah nommés par des forces extra-constitutionnelles ont la prérogative d'organiser cette élection dans un climat libre c'est de la naïveté politique Quel est votre commentaire ? Votre réponse à cette question ? D'abord pour le gouvernement oui il a été nommé par le président démissionnaire et comme le président démissionnaire comme nous avons eu à le dire au moment où peu de gens avaient le courage de le dire il n'avait pas sa santé son état de santé lui permettait de gouverner et par voie de conséquence c'est les forces extra-constitutionnelles qui ont nommé quand au chef de l'état le chef de l'état est venu comme je l'ai dit par le truchement de la mise en oeuvre d'une disposition de la constitution pour qu'on dise que je botte pour qu'on dise pas que je botte on touche je vais répondre oui si cette administration qui a l'habitude de trafiquer les élections reste et qu'elle garde les prérogatives on n'aura pas on n'aura pas des élections transparentes et honnêtes c'est pour ça que nous avons appelé et nous réitérons notre appel à la mise en place d'une commission indépendante du ministère de l'intérieur du premier ministère de la présidence de la république et qui aura à organiser gérer et proclamer les résultats faut-il aussi revoir la loi électorale monsieur Heddem je ne pense pas je ne pense pas qu'il faille revoir toute la loi électorale la loi électorale dans la forme dans sa forme actuelle confère beaucoup de garanties seulement il faut mettre en oeuvre ces garanties et la première garantie pour revenir à ce que je disais au début de cette émission c'est le peuple qui doit qui peut garantir et c'est l'institution militaire avec le peuple qui peut garantir la transparence de ses élections alors la transparence doit être assurée par une loi des élections et non pas par l'armée l'armée n'a pas de prérogative dans l'organisation des élections sauf la surveillance sécuritaire vous voulez juste cautionner ces élections et accompagner le système au niveau de Moustakbel quel est votre réponse ? je vais vous dire nous n'avons pas dit que l'ANP doit organiser les élections ce n'est pas leur prérogative et l'ANP jusqu'à maintenant s'est astreinte à mettre en oeuvre ses prérogatives constitutionnelles nous avons dit que ces élections seront organisées par une commission indépendante composée de magistrats de représentants de la société civile et qui auront la prérogative d'organiser de gérer et de proclamer les résultats en dehors de toute intrusion ni de l'administration ni de l'armée nationale populaire c'est clair ce que nous disons nous avons dit bien avant beaucoup de partis cette administration dont nous nous avons offrant le moustache nous avons été les victimes des élections passées parce que nous avons participé à des élections et parce que nos voix ont été détournées nous savons de quoi il s'agit c'est pour ça que nous n'avons eu de cesse d'appeler à la mise en place de la commission indépendante véritablement indépendante dont j'ai parlé alors rapidement sur ces questions tenir les élections le 4 juillet prochain c'est rééditer le système et assurer sa survie au système actuel je vais vous dire une chose et ça c'est la conviction c'est notre conviction au niveau différent au Moustakudel ma conviction personnelle et la conviction de beaucoup de nos militants si on met en place une transition langue d'une manière illégitime et qu'elle se fasse par des gens qui sont nommés qui n'ont aucune légitimité plus le temps passera plus le régime le pouvoir que les citoyens et les citoyens algériens par le biais de Hirak ont mis hors d'état de nuire va revenir pourquoi ? parce que les élections c'est quoi ? c'est d'abord des moyens financiers des réseaux clientélistes des réseaux à l'intérieur du pays des réseaux à l'étranger et quatrièmement la possibilité de trouver un candidat dites-moi à l'heure actuelle et dans les quelques mois et années à venir qui a les moyens financiers qui a les réseaux clientélistes qu'il a mis 20 ans à mettre en place qui a des réseaux à l'étranger et qui a la possibilité de trouver un visage j'allais dire clean qui n'est pas connu pour le présenter je vais vous dire une chose le meilleur moyen pour que le régime pour que le pouvoir qui a été chassé par la fenêtre pour qu'il revienne par la grande porte c'est de mettre en place une transition en dehors de la constitution nous avons vu je m'excuse auprès de mes amis tunisiens de revenir encore à la Tunisie nous avons vu ce qui s'est passé en Tunisie après 36 mois de transition en dehors de la constitution c'est les bourguibistes qui sont revenus et c'est les bénéalistes qui sont revenus au pouvoir alors aujourd'hui comment assurer comment aller faire cette nouvelle république monsieur Heddem rapidement sur ces questions une nouvelle république c'est d'abord un état de droit des institutions légitimement élues et surtout une place de choix pour le citoyen parce que en fin de compte par le peuple et pour le peuple ne doit pas rester un slogan nous en avons fait nous avons voulu en faire une ligne de conduite au long du domaine de l'indépendance nous l'avons réduit au rang de slogan une deuxième république ou par le peuple et pour le peuple n'est pas un slogan alors quelle est votre position aujourd'hui par rapport aux poursuites engagées contre certaines personnalités de l'état qui sont accusées de complots contre l'état algérien et contre l'institution militaire bien sûr je parle ici de monsieur Saïd Bouteflira je parle de monsieur Mohamed Medienne ex-Toufiq le chef du DRS et monsieur Tartag et également Louise Ahanou quel est votre commentaire monsieur même si on ne connait pas les chefs d'inculpation retenus par madame Louise Ahanou bien je vais vous dire la position officielle de notre part d'abord nous croyons en la présomption d'innocence deuxièmement nous croyons fermement en la nécessité de conserver à l'instruction le secret le secret de l'instruction et la présomption d'innocence tant que nous n'avons pas suffisamment de données et ces données nous allons les avoir d'ici le 20 puisque les personnes dont vous avez parlé y compris madame Hannoun ont interjeté appel auprès de de la chambre d'accusation la chambre d'accusation permettra avant de se prononcer aux avocats d'être informés de véritables des véritables accusations portées contre les uns et les autres je vous dis au Front Moustakbel quand on aura suffisamment de données nous allons prendre une position avec la même liberté de temps que nous avons au Front Moustakbel mais certains considèrent que la détention préventive de madame Luisa Hannoun est une atteinte à l'exercice politique elle est votre réponse nous nous sommes au niveau du Front Moustakbel nous avons parlé de réforme de la justice nous nous sommes élevés contre l'utilisation abusive du mandat dépôt par les magistrats qu'il s'agisse d'une personne lambda ou d'un homme ou d'une femme politique les affaires de corruption en cours actuellement les affaires de corruption il faut poursuivre ceux qui sont accusés de corruption au Front Moustakbel nous avons une position un peu plus un peu plus un peu plus mitigée nous considérons qu'il faut prendre des mesures conservatoires contre ces personnes quant à les juger nous pensons que pour les juger il faut qu'il y ait un pouvoir judiciaire véritablement indépendant et un pouvoir judiciaire véritablement indépendant ce sont deux conditions l'indépendance du juge et nous n'aurons pas une indépendance du juge tant que neuf des membres du conseil supérieur de la magistrature sont désignés par le pouvoir exécutif donc il faudrait que le conseil supérieur de la magistrature qui recrute les magistrats et qui garantit leur carrière leur garantisse véritablement une indépendance et une dernière chose une seconde l'indépendance de la justice c'est un état d'esprit il faudrait que les magistrats algériens finissent par s'interdire de s'auto-censurer et s'ils cessent de s'auto-censurer et de dire à ce moment là on aura une justice véritablement indépendante merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et bonne journée c'est moi